Quoi de neuf le œuf ? C'est l'info surprenante du jour. Il est vraiment possible de faire du fromage à partir de n'importe quoi. Et même à partir de la personne qui a interprété ce titre. Pour l'exposition « Food bigger than the plate » au musée Victoria et Albert à Londres, des scientifiques ont créé du fromage à partir de bactéries récupérées sur des célébrités britanniques et notamment sur Suggs, le chanteur du groupe Madness, qui a interprété cette musique « One Step Beyond ». Le projet est mené par trois personnes. Le chef cuisiné John Quilter, l'experte en biodesign Ellen Steiner et le scientifique Thomas Miny. Ils ont donc récupéré des échantillons de bactéries d'oreilles, de pieds et même de nombrils pour concocter cinq fromages provenant de cinq célébrités britanniques. Ellen Steiner a en effet expliqué qu'il y a beaucoup de similarités entre les bactéries qui se trouvent dans nos dessous de bras, par exemple, et celles qui sont dans nos fromages. Au début, ça peut sembler un peu dégoûtant, mais si on pense au fromage fait à la main, les bactéries en sont souvent des co-créatrices. Donc ce n'est pas vraiment dégoûtant, c'est juste regarder la diversité et la beauté de la nourriture et voir comment les bactéries nous aident à la produire. Une fois les échantillons récupérés, ils ont pu commencer la culture des bactéries pour développer ces fromages. Il existe donc aujourd'hui de la mozzarella du Professeur Green, un rappeur britannique, du cheddar de Suggs, le chanteur de Madness, et même du chester d'Alex James, le bassiste du groupe Blur, qui est notamment connu pour cette chanson. L'équipe doit encore réaliser des tests pour déterminer si ces fromages de célébrités sont comestibles ou non. A bientôt sur le HuffPost.